Les disciplines paralympiques sont les disciplines sportives aux Jeux paralympiques d'été ou d'hiver. Certaines sont des disciplines courantes, cyclisme, équitation, judo, ski de fond, dont les règles sont adaptées pour le rendisport. Ces adaptations peuvent être importantes. Ainsi, le rugby en fauteuil roulant ressemble assez peu au rugby des athlètes valides. D'autres sont des disciplines de nature exclusivement paralympiques, telles que le boccia ou le goalball. Liste des disciplines au sport paralympique d'été. Athlétisme, aviron, boccia, qui est un sport ressemblant au boule, pratiqué avec des balles en cuir par des handicapés moteurs, basketbol en fauteuil roulant, cyclisme, équitation, escrime en fauteuil roulant, football à 5, pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants, football à 7, pratiqué par des athlètes handicapés moteurs, goalball, sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants avec un ballon sonore, altérophilie, que l'on appelle également force athlétique, judo, pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants, natation, rugby en fauteuil roulant, dérivé du rugby à 15, tennis en fauteuil roulant, tennis de table, tir à l'arc, tir sportif, voile, et volleyball assis, pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Liste des disciplines aux Jeux paralympiques d'hiver, ski alpin, ski nordique, qui se compose du ski de fond et du biathlon, hockey sur luge, curling et snowboarding, depuis 2014. Classification des athlètes, La nature et la gravité du handicap varient selon les athlètes. Ainsi, les épreuves des athlètes handicapés moteurs sont distinctes de celles des athlètes aveugles ou malvoyants, par exemple. Et au sein de ces ensembles, les athlètes sont catégorisés selon le degré de leur handicap, cécité totale ou non, etc., afin de concourir contre des adversaires ayant un handicap le plus similaire possible. Catégories d'ensemble, les catégories générales sont les suivantes. Amputation, pour les athlètes dénués d'au moins un joint majeur dans un membre. Infirmité motrice cérébrale. Handicap mental. Handicap visuel. Les autres termes français employés par le Comité international paralympique pour tout handicap moteur n'étant pas intégrable aux autres catégories, notamment le nanisme. Et enfin, athlètes en fauteuil roulant. Cette catégorie recoupe certaines autres. Elle existe parce que plusieurs disciplines paralympiques sont réservées aux athlètes en fauteuil roulant, quelle que soit la cause de leur handicap. Paraplégie, spina bifida, poliomyélite, amputation, infirmité motrice cérébrale, etc. A noter qu'après les Jeux paralympiques d'été de 2000, toutes les épreuves pour handicapés mentaux furent suspendues en raison des difficultés à évaluer ces handicaps. Les athlètes handicapés mentaux purent à nouveau participer aux Jeux paralympiques à compter des Jeux d'été de 2012. Classification par discipline d'été. Athlétisme L'athlétisme recouvre 170 épreuves en 2012. Cette discipline est ouverte aux athlètes de toute catégorie. Les épreuves sont catégorisées par une lettre, T pour la course, F pour le lancer ou le saut, suivi d'un nombre qui indique la nature et le degré du handicap. De 11 à 13, il s'agit d'un handicap visuel. 11 signifie une cécité totale. Pour les courses du 100 m au 800 m, Les athlètes aveugles courent avec un guide qui s'assure qu'ils ne sortent pas de leur couloir. La catégorie 20 est celle du handicap mental. Les catégories 31 à 38 recouvrent l'infirmité motrice cérébrale. Les catégories 31 à 33 recouvrent la quadriplégie. Selon la lourdeur du handicap, 31 étant le handicap le plus lourd. Les athlètes catégorisés 34 ou 35 sont handicapés à divers degrés des bras et des jambes. Un athlète catégorisé 34 peut être en fauteuil roulant, mais pas un athlète catégorisé 35. Les athlètes catégorisés 36 sont atteints d'athétose ou d'ataxie et peuvent marcher et courir sans support, bien qu'avec difficulté. La catégorie 37 est celle d'une hémiplégie moyenne ou minimale. L'athlète marche et court aussi sans support, en boitant. La catégorie 38, pour les handicaps les moins lourds, recouvre une hémiplégie, diplégie, atétose ou ataxie dite minimale. Les catégories 40 à 46 recouvrent les amputations et les athlètes catégorisés les autres. La catégorie 40 est celle des athlètes nains. Il n'y a pas de catégorie 41. Les athlètes catégorisés 42, 43 et 44 amputés jambes courent nécessairement avec une prothèse. Celle-ci est permise mais non obligatoire pour les catégories 45 et 46. Les athlètes catégories 45 ou 46 sont amputés des deux bras 45 ou d'un seul 46 ou souffrent d'un autre handicap au tronc 46, mais d'aucun handicap au niveau des jambes. Par exemple, le sud-africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, participe aux épreuves de la catégorie T44 et porte des prothèses. T51 à 54, il s'agit des athlètes en fauteuil roulant pour des épreuves de course. La catégorie 51 désigne le niveau de handicap le plus lourd, c'est-à-dire peu ou pas de mouvement des jambes et du torse, problème d'équilibre sévère couplé à un handicap aux mains ou aux bras. Et la catégorie 54, le moins lourd, pas de handicap aux bras. Enfin, F51 à 58, il s'agit d'athlètes en fauteuil roulant pour les épreuves de lancée. Le principe est le même, mais avec une gamme de distinctions plus élargie. Le Suisse France-Nissi-Plaque, 14 fois médaillé d'or, prenez part aux épreuves catégorisées T54. Aviron, les catégories correspondent au type de handicap. La catégorie LTA signifie jambes, troncs et bras, legs, trunk and arms en anglais, LTA, et indique que l'athlète est capable d'utiliser toutes ses parties de son corps pour ce sport. Cette catégorie inclut divers handicaps moteurs et physiques. Les handicaps mentaux sont inclus dans cette catégorie. Les handicapés visuels doivent se bander les yeux. Catégorie TA, ce sont les athlètes n'ayant pas l'usage de leurs jambes. Pour la catégorie AS, ce sont les athlètes ne pouvant se servir ni de leurs jambes, ni de leur tronc, uniquement de leurs bras et épaules. Pour les épreuves mixtes à 4, le barreur peut être valide. Les athlètes aveugles ou malvoyants, ayant besoin d'un barreur voyant, prennent nécessairement part aux épreuves à 4. Un rameur peut conquérir dans une catégorie supérieure, mais pas à un niveau inférieur. Donc les rameurs AS et TA peuvent participer à des épreuves LTA, mais un athlète LTA ne peut participer à une course TA. Basketball Le basketball au jeu par un lapique est pratiqué en fauteuil roulant. Chaque athlète est classé de 1 à 4,5 selon son niveau de handicap, 1 désignant les handicaps les plus lourds, et les 5 joueurs d'une équipe sur le terrain ne doivent pas totaliser plus de 14 points de handicap. Ainsi, par exemple, une équipe pourrait comporter un athlète classé 4, deux classés 3, un classé 2,5 et un classé 1,5. Un athlète classé 1 a peu ou pas de contrôle sur le mouvement de son torse, des difficultés d'équilibre, et une incapacité à tourner le torse autrement qu'à l'aide de ses bras. Un athlète classé 4,5 est bien sûr handicapé de la partie inférieure de son corps, mais n'a aucun handicap du tronc ou des bras. Boccia Les athlètes atteints de handicap moteur sérieux sont en fauteuil roulant. Ce sont les seuls athlètes pour ce sport. Il y a quatre catégories. La catégorie BC1 désigne une infirmité motrice cérébrale où les athlètes sont capables de lancer la balle. BC2, une infirmité motrice cérébrale de niveau moindre. BC3, une infirmité motrice cérébrale particulièrement lourde. Les athlètes n'ont pas la capacité motrice de lancer la balle et peuvent la placer sur une rampe. Ils peuvent être aidés physiquement par une personne qui a le dos tourné au jeu. Et enfin BC4, il s'agit d'handicaps de niveau similaire, par exemple une dystrophie musculaire, mais les athlètes ne sont pas aidés. Cyclisme Il y a des épreuves de cyclisme sur piste et de cyclisme sur route. Les catégories sont les mêmes pour les deux types d'épreuves. Les catégories B1 à B3 désignent les handicaps visuels. La catégorie B1 désigne la cécité. L'athlète, tout niveau de handicap, concourt sur un tandem avec un guide valide qui reçoit également une médaille en cas de victoire. Les catégories C1 à C5 désignent divers handicaps dont l'amputation ou l'infirmité motrice cérébrale. L'athlète est néanmoins capable de concourir sur un vélo ordinaire. La catégorie C1 désigne le niveau de handicap le plus lourd. Les catégories H1 à H4 recouvrent divers handicaps des membres inférieurs et des problèmes d'équilibre nécessitant l'utilisation d'un handbike. Enfin, les catégories T1 et T2 recouvrent des handicaps lourds, des problèmes de moteur et d'équilibre nécessitant l'utilisation d'un tricycle. Équitation. Pour les sports équestres, seul le dressage figure au jeu par la pique. Les athlètes sont catégorisés par grade selon leur niveau de handicap. Grades 1A et 1B. Ce sont les handicaps les plus lourds, problèmes d'équilibre et ou handicaps des quatre membres. Ces catégories incluent les athlètes atteints de traumatismes médulaires ou d'infirmité motrice cérébrale. Grades 2. Ce sont des handicaps similaires mais d'une sévérité moindre. Ces athlètes sont généralement en fauteuil roulant dans la vie courante. Grades 3. Handicap moyen des quatre membres ou handicap sévère des deux bras ou athlète totalement aveugle. Grades 4. Handicap d'un ou deux membres ou athlète malvoyant. Le britannique Lee Pearson, neuf fois champion paralympique, est atteint d'arthrogrippose. Escrime. L'escrime aux Jeux paralympiques se pratique dans un fauteuil roulant immobilisé à une distance suffisamment courte pour que chaque athlète puisse atteindre son adversaire. Les athlètes sont simplement classés A ou B. La catégorie B désignant ceux qui ont besoin d'un support outre leur fauteuil pour garder l'équilibre. Les athlètes affrontent des concourants de leur propre catégorie. Le football paralympique se décompose en football A5 pour aveugle ou malvoyant et en football A7 pour athlète atteint d'infirmités motrices cérébrales. Le football A5, comme son nom l'indique, oppose deux équipes de cinq joueurs. Quatre joueurs de terrain aveugle ou malvoyant, les yeux bandés par soucis d'équité, et un gardien de but voyant ou modérément malvoyant. Le terrain mesure 42 mètres sur 22. Chaque mi-temps dure 25 minutes. Le ballon émet un son pour guider les joueurs. A ce jour, il n'existe pas de compétition féminine de football A5 aux Jeux paralympiques. Il en va de même pour la compétition de football A7, qui se déroule sur un terrain de 70 mètres sur 50. Une mi-temps, il dure 30 minutes. Les degrés de handicap étant variables, chaque équipe doit contenir au moins un joueur classé 5 ou 6, c'est-à-dire les niveaux de handicap les plus lourds. Les autres pouvant être issus des catégories 7 ou 8. Force athlétique. La force athlétique aux Jeux paralympiques remplace la discipline olympique de l'haltérophilie et se pratique en position allongée. Elle regroupe les athlètes ayant divers handicaps, dont les amputations ou la paralysie des membres inférieurs, ou l'infirmité motrice cérébrale, à condition que la pratique de ce sport ne présente pas de danger pour l'athlète. Les athlètes sont catégorisés par poids et non par handicap. Goalball. Le goalball est un sport destiné spécifiquement aux aveugles et aux malvoyants. Chaque équipe comprend 3 joueurs sur un terrain intérieur de 18 mètres sur 9. Les joueurs ont les yeux bandés. Chaque équipe lance tour à tour le ballon au ras du sol vers les cages adverses qui font 9 mètres de large. Les joueurs adverses, repérant le ballon au son des clochettes qu'il contient, doivent le bloquer avec leur corps. Chaque mi-temps dure 12 minutes. Il y a une compétition masculine et une compétition féminine. Judo. Le judo aux Jeux paralympiques est identique aux épreuves olympiques, si ce n'est que les athlètes sont aveugles ou malvoyants. Ils ne sont pas catégorisés par leur niveau de handicap, mais par leur poids, comme pour les valides. Natation. Il y a 148 épreuves de natation en 2012, essentiellement les mêmes qu'aux Jeux olympiques, mais subdivisées en catégories de handicap. Les épreuves sont classées par lettres et par chiffres. La lettre S désigne la nage libre, le dos et le papillon, SB la brasse et SM le medley. Les chiffres désignent la nature et la lourdeur du handicap. Pour 1 à 10, il s'agit d'handicaps physiques divers, classés en général par gravité plutôt que par type. Pour la brasse, les chiffres ne vont que de 1 à 9. SB1 correspond à S1 et S2, puis SB2 à S3, etc. La catégorie 1 désigne les handicaps les plus lourds, handicaps lourds des 4 membres, voire du tronc également. Cela inclut les athlètes ne pouvant se déplacer dans l'eau que par des mouvements d'épaule sur le dos. Par exemple, le grec Christos Tampaxis. Catégorie 2, grave difficulté de coordination des 4 membres, ou athlètes ayant l'usage de leurs bras, mais aucun usage des mains, des jambes ou du tronc. Par exemple, le britannique Jim Anderson, qui est atteint d'infirmité motrice cérébrale. Catégorie 3, celle-ci est similaire au S2, mais correspond à un niveau de handicap moins lourd. Par exemple, la singapourienne Yip Ping-Syu, qui est atteinte de dystrophie musculaire. La catégorie 4 est celle d'athlètes ayant l'usage de leurs bras, d'une faiblesse aux mains et aucun usage de leurs troncs et jambes, ou des difficultés de coordination affectant les 4 membres, et en particulier les jambes, ou la perte ou l'amputation de 3 membres. Par exemple, le français David Smetanin, qui est étraplégique, ou la japonaise Mayumi Narita, qui est atteinte de mielite et qui est quadraplégique. La catégorie 5 est celle d'athlètes ayant le plaid usage de leurs bras et de leurs mains, mais aucun usage de leurs troncs et jambes, ou des difficultés moins sévères de coordination des 4 membres. Par exemple, le chinois Heijunquan, qui n'a pas de bras, ou la française Béatrice S, atteinte d'infirmité motrice cérébrale. La catégorie 6 est celle d'athlètes ayant le plein usage de leurs bras et de leurs mains, un usage limité de leurs troncs et aucun usage de leurs jambes, ou des difficultés moindres de coordination des 4 membres, ou une perte totale d'usage d'un bras et d'une jambe du même côté de leurs corps, ou les athlètes nains. Par exemple, le britannique Sacha Kindred, qui est atteinte d'infirmité motrice cérébrale sur la partie droite du corps, ou la néerlandaise Myriam de Koenig, paraplégique, ou la britannique Eleanor Simmons, qui est une athlète naine qui a remporté 2 médailles d'or au jeu de 2008 à l'âge de 13 ans. La catégorie 7 est celle d'athlètes ayant le plein usage de leurs bras et de leurs troncs et un usage partiel de leurs jambes, ou une faiblesse ou des problèmes de coordination d'un côté du corps, ou la perte d'usage majeur des deux membres. Par exemple, l'Australienne Katrina Porter, qui est atteinte d'arthroclipose. La catégorie 8 désigne les athlètes ayant le plein usage de leurs bras et du tronc et un usage partiel de leurs jambes, supérieur à la catégorie 7, ou une perte de deux membres, par exemple l'américaine Jessica Long, qui est amputée des deux jambes. La catégorie 9 est celle d'un sévère handicap à un membre, ou de la perte d'un membre, ou de légers problèmes de coordination, par exemple la sud-africaine Natalie Dutoit, amputée de la jambe gauche, qui a également pris part aux Jeux Olympiques avec une prothèse. La catégorie 10 désigne une légère faiblesse aux jambes, ou des mouvements restreints au niveau du bassin, ou un handicap des deux pieds, ou un handicap léger d'une partie d'un membre. Par exemple, l'Australien Rick Pendleton, qui est né sans main gauche, ou l'Australien Matthew Cowdery, qui est né sans avant-bras gauche. Les catégories 11 à 13 sont celles des handicaps visuels, la catégorie 11 désignant la cécité. Les athlètes aveugles, catégorie 11, portent des lunettes de natation noircies pour s'assurer de leur égalité, puisqu'ils ne peuvent pas voir le bord du bassin, un assistant leur indique d'une tape sur la tête. La catégorie 14, enfin, est celle du handicap mental. Rugby Le rugby aux Jeux Paralympiques se pratique en fauteuil roulant en intérieur. Les athlètes doivent être handicapés non seulement des membres inférieurs, mais aussi du tronc et d'au moins un bras. Les athlètes sont classés selon leur niveau de handicap, recevant un nombre de points entre 0,5 et 3,5. Le score de 0,5 correspondant au handicap les plus lourd. En dessous d'un score de 2, les joueurs sont principalement des bloqueurs sur le terrain, ayant des difficultés majeures à porter et à passer le ballon. Chaque équipe a 4 joueurs sur le terrain, dont le total de points de handicap ne doit pas dépasser 8. Par exemple, une équipe peut comporter 2 joueurs à 1 point, 1 joueur à 2,5 et 1 joueur à 3,5. Les équipes sont mixtes. Il n'y a pas de règle quant à la mixité, et les équipes sont souvent exclusivement masculines. Mais pour chaque joueuse de son équipe sur le terrain, une équipe a droit à un demi-point de handicap supplémentaire, soit un total de 8,5 pour une équipe de 3 hommes et 1 femmes, par exemple. Tennis. Il y a 6 épreuves de tennis, simple messieurs, simple dame, double messieurs, double dame, simple quad et double quad. Tout se déroule en fauteuil roulant. Les épreuves quad mixtes regroupent les athlètes qui ont un handicap de la partie supérieure du corps aussi bien que de la partie inférieure. Ces derniers peuvent utiliser un fauteuil roulant électrique et attacher leur raquette à leur main s'il leur est difficile de la tenir. Tennis de table. Les athlètes sont classés selon la nature et le degré de leur handicap. Il y a 11 catégories, et donc potentiellement jusqu'à 44 épreuves paralympiques. Individuel homme, individuel dame, double homme, double dame. En pratique, certaines catégories sont fusionnées. Ainsi, au jeu de 2008, il y avait une épreuve conjointe pour les catégories 4 et 5 pour les hommes en individuel, ainsi que pour 9 et 10. De même pour les catégories 6 et 7 pour les dames. Les catégories 1 à 5 désignent des joueurs en fauteuil roulant. Les athlètes de catégorie 1 ont les handicaps les plus lourds qui affectent sévèrement leurs bras aussi bien que leurs jambes. Les athlètes de catégorie 5 n'ont aucun handicap du tronc ou des bras, mais uniquement de la partie inférieure du corps. Les catégories 6 à 10 sont celles de joueurs debout, ambulants. La catégorie 6 désigne des handicaps lourds, affectant l'équilibre, le bras tenant la raquette, et les jambes à la fois. Les athlètes de catégorie 10 ont par exemple des troubles d'équilibre minimaux ou une amputation partielle d'un bras. La catégorie 11, enfin, est celle des handicapés mentaux. La polonaise Natalia Partica, qui a pris part aux Jeux Olympiques aussi bien que Paralympiques, est une joueuse de catégorie 10. Elle est née sans avant-bras droit. Tirs. La catégorisation en tir est simple. Deux catégories. SH1, pour les athlètes capables de porter le pistolet ou la carbine, et SH2, pour les athlètes requérant un support pour le pistolet ou la carbine. La catégorie SH3, qui existe pour certaines compétitions en disport, est celle des athlètes aveugles ou malvoyants, avec un dispositif auditif. Elle n'est pas proposée aux Jeux Paralympiques à ce jour. Tirs à l'arc. Le tir à l'arc se pratique en fauteuil roulant ou debout. Les athlètes debout peuvent s'appuyer sur un haut tabouret si nécessaire, notamment s'ils souffrent de problèmes d'équilibre selon leur handicap. Par exemple, la britannique Daniel Brown, atteinte d'algoneurodystrophie au pied, concours debout mais appuyée contre un tabouret. Il y a trois catégories. ARW1, pour les athlètes assis, handicapés des quatre membres, en raison de traumatismes médulaires ou d'infirmités motrices cérébrales. ARW2, pour les athlètes en fauteuil roulant, ayant le plein exercice de leur bras. Et ARST, pour athlètes debout, ayant le plein exercice de leur bras, mais atteints d'un handicap aux jambes. Cette catégorie englobe certains amputés ou athlètes atteints d'infirmités motrices cérébrales. L'italienne Paolo Fontato, quintuple championne paralympique, était atteinte de poliomyélite. Elle est l'une des rares athlètes paralympiques à avoir participé également aux Jeux olympiques en 1996. Voile Il y a trois épreuves. Seule, en 2.4 MR, à 2, en SCUD 18, ou à 3, en SONAR. Une équipe à 3 doit inclure au moins une femme. Toutes les épreuves sont mixtes. Les athlètes dans une même équipe peuvent avoir des handicaps très divers. Chaque athlète est catégorisé par un chiffre selon son degré de handicap, de 1, le plus lourd, à 7, le moins lourd. Pour l'épreuve en solo, tous les niveaux de handicap 1 à 7 sont admis. Pour les épreuves à 2, l'un des équipiers doit avoir un handicap lourd, classé 1 ou 2, tandis que son coéquipier peut avoir n'importe quel niveau de handicap, 1 à 7. Pour l'épreuve à 3, le total de points des niveaux de handicap des trois équipiers ne doit pas dépasser 14. Par exemple, donc, un équipier classé 3, un classé 4 et un classé 7. Les niveaux correspondent par exemple au handicap suivant. 1, quadriplégie ou amputation totale des deux bras jusqu'à l'épaule. Par exemple, l'arménien Mer Avenassian qui n'a pas de bras. 2, amputation des deux bras dont amputation du coude sur au moins un bras. 3, amputation des deux bras sous le coude ou d'une jambe genou compris ou d'un bras coude compris ou cécité. 4, amputation d'un bras jusqu'à l'épaule ou des deux jambes genou compris ou des deux jambes sous le genou sans prothèse. 5, amputation d'un bras coude compris ou des deux jambes dont un genou compris avec prothèse ou handicap visuel sévère. 6, amputation des deux jambes sous le genou avec prothèse ou d'un bras sous le coude. 7, amputation d'une jambe genou compris ou d'une jambe sous le genou avec prothèse ou handicap visuel moindre. Volleyball. Le volleyball au jeu paralympique se pratique en position assise. Il n'y a pas de catégorie ou de classification. Tous les athlètes handicapés peuvent y prendre part à condition de demeurer assis, c'est-à-dire de conserver au moins une fesse au sol à tout moment. Le terrain est de 10 mètres sur 6. Le filet a une hauteur de 1,15 mètres pour les hommes et 1,05 mètres pour les dames. Les hommes jouent à 5 par équipe, les femmes à 4. L'Iran est la puissance dominante en volleyball masculin, ayant remporté l'épreuve 5 fois sur 6 entre 1988 et 2008, n'obtenant que la médaille d'argent en 2004. Classification par discipline d'hiver Curling. Le curling aux jeux paralympiques se pratique en fauteuil roulant en équipe de 4 mixtes. Il n'y a pas de catégorisation plus précise. Hockey sur luge. Le hockey sur luge est ouvert aux athlètes handicapés de la partie inférieure du corps sans catégorie plus précise. Depuis les Jeux de 2010, les équipes peuvent être mixtes sans que cela ne soit une obligation. Ski alpin. Le ski alpin handisport aux Jeux paralympiques se décompose, comme pour les valides, en 5 épreuves. Descente, slalom, slalom géant, super-G et super-combiné. Il est ouvert aux athlètes ayant diverses formes de handicap, amputation, infirmité motrice cérébrale, autre forme de handicap moteur, et aux athlètes aveugles ou malvoyants. Les catégories sont les suivantes. B1 à B3, il s'agit d'un handicap visuel. La catégorie B1 désigne la cécité. Les athlètes dans ces catégories sont guidés par un skieur valide. Catégorie LW1 à LW9, il s'agit d'athlètes debout avec divers handicaps physiques. En catégorie 1, désignant le niveau de handicap le plus lourd, sont classés les athlètes amputés des deux jambes au-dessus du genou ayant des prothèses, atteints de paraplégie partielle ou d'infirmité motrice cérébrale affectant les deux jambes et ou affectant de manière significative l'équilibre. La catégorie 2 est celle des amputés d'une jambe au-dessus du genou ou handicap équivalent. 3, handicap similaire à la catégorie 1 mais moins sévère. Catégorie 4, handicap affectant une jambe moins sévère qu'en catégorie 2. Les athlètes catégorisés 1 à 4 utilisent deux bâtons de ski. Les catégories 5 à 7 regroupent les athlètes amputés des deux bras ou ayant une incapacité totale à se servir de leurs mains. Les athlètes catégorisés 6 à 8 ont un tel handicap au niveau d'un seul bras ou d'une seule main et utilisent un bâton de ski dans leurs mains valides. La catégorie 9 regroupent divers handicaps moindres. Enfin, les catégories LW 10 à 12 sont pour des athlètes assis en monoski. En catégorie 10, les athlètes souffrent de sérieux problèmes d'équilibre et de force minimale dans le haut du corps. Les athlètes catégories 11 et 12 ont des problèmes d'équilibre moins sévères. Ski nordique Les catégories en ski nordique sont les mêmes qu'en ski alpin. Si ce n'est qu'il n'y a pas de catégorie LW 1. Les athlètes n'ayant pas l'usage d'au moins une jambe ne peuvent donc pas concourir aux épreuves debout et doivent concourir dans les catégories pour athlètes assis. Tout comme en ski alpin, les athlètes aveugles ou malvoyants sont accompagnés par un guide valide. Snowboarding Le snowboard est inclus pour la première fois au jeu paralympique d'hiver de 2014. Pour ses premiers jeux, il est réservé aux athlètes handicapés des membres inférieurs et concourants debout. Deux podiums sont en jeu, un pour les hommes, un pour les femmes. Ce sont des épreuves de descente, vitesse, formellement catégorisées comme faisant partie des épreuves de ski alpin. Fin de l'article Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada